Dans mon cœur chante une ligne de joie Je sais que tu es là Oh Seigneur tu es là Ton amour m'a libéré De toutes mes luttes, de toutes mes chaînes Tu as changé mes peines en allégresse Les chaînes de vie surmontent la nuit Tu ouvres les yeux d'Israël L'impostérité, la béni à péter Quand vous avez fait des erreurs Combien d'entre vous avez fait des erreurs ? Le reste d'entre vous, je me prie au Seigneur qui vous pardonne pour ceux de vous. Combien d'entre vous avez fait des erreurs? Je me prie toujours pour les autres d'entre vous, que le Seigneur vous aide. Combien d'entre vous avez fait des erreurs? Amen! Laissez-moi vous donner les sept attitudes. Premièrement, qu'il y a un esprit de don. Si vous voulez que le Seigneur bénisse votre vie, ou si vous voulez une bénédiction pour les autres, il y a une attitude que vous devriez avoir. Vous devriez être prêt à donner ce qu'il vous demande de donner. Amen! Parce que la première chose que Jésus a demandé à Pierre, il lui a demandé son bateau. Et ce bateau représentait la manière dont Pierre gagnait sa vie. Quand Dieu met sa main sur ta vie, Il va utiliser ce que tu as. Mais vous devez être volontaire. Vous pouvez être inconfortables. Vous pouvez être découragés. Mais quand Jésus dit, je le veux, toi tu dois le donner. Il y a une bénédiction dans cela quand vous obéissez au Seigneur. Deuxièmement, Un esprit de soumission et d'obéissance. Un esprit de soumission et d'obéissance. Pierre a travaillé toute la nuit. Il n'a rien attrapé. Il n'a rien attrapé. Mais quand Jésus l'a demandé à aider, Pierre a dit, OK. Quand le Seigneur vient dans ta vie. Quand vous vous sentez mal. Quand vous êtes découragés. Quand vous êtes fauchés. Quand vous êtes brisés. Maintenant Jésus vient. Et il va vous demander quelque chose. Vous êtes une église privilégée. Quand le Seigneur demande. Il demande de votre vie. Et Pierre décide. Though he did not feel well. He obeyed anyway. Pierre. Quand il a demandé. Il ne s'est pas senti bien. Mais il a obéi. Laissez-moi vous montrer la différence entre la soumission et l'obéissance. Mission et l'obéissance. C'est très simple. Obeyence is outward compliance. Maintenant la l'obéissance est une apparence extérieure. But submission is inward. Willing. Willing. Willing compliance. Mais la soumission est une attitude intérieure. Volontaire. Volontaire. Amen. 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 Je regardais une mère avec son enfant. She said to her baby. Elle a dit à son enfant. Sa enfant était très excité. The mother said sit down. Sit down. Il lui a dit assieds-toi. Et il lui a regardé. Assez-toi. Je lui ai dit assieds-toi. Il s'est assis. Deux minutes plus tard. La mère a dit assieds-toi. C'est levé. D'un duον. La mère a dit à son enfant. Assez-toi. Il lui a dit assieds-toi. He dit l'assos. The third, two minutes later. Deux minutes plus tard. «T'est supply» Florence. Il lui a dit tu es obligé. Je m'assieds à l'extérieur, mais je suis debout à l'intérieur. Quand vous vous soumettez vraiment, vous vous asseyez à l'extérieur et vous vous calmez à l'intérieur. En un distance entre la frustration et l'obéissance, Pierre s'est soumis. C'est une très grande attitude pour nous. Parce que le Seigneur, il élève les soeurs, mais il résiste aux soeurs que Dieu. Hallelujah. So, number two is submission and obedience. Number three is a spirit of hard work. C'est un esprit de travailleur. Hard work. Oh, hard work. Travailleur. Anybody here know about hard work? Est-ce que quelque chose est ce que d'avoir un esprit de travailleur? Yes. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Gold Connection. et je sais que tu es là.